Bonjour. Donc, Daniel, ça me fait plaisir de présenter avec toi aujourd'hui, parce qu'en plus, d'autant plus que c'est une première fois pour nous deux au colloque institutionnel. Puis aussi, je voulais te remercier de me laisser mettre mon grain de sel dans la présentation de vos résultats, les résultats de ton équipe et de toi-même aussi. Oui, bien, c'est du monde bien dadant, mais si tu me permets, avant de commencer, on va attendre Kisarsoud. Là, Daniel, c'est un petit peu malaisant, parce que je ne comprends pas vraiment ce que tu dis, puis je ne pense pas que ce soit la place ici au colloque de parler comme ça. Ben, Kisarsoud, tu ne connais pas ça. On dit ça au 5e. Mais ce n'est pas grave, tu peux commencer, je la vois là-bas. OK, OK, OK. Je pensais que tu allais me dire quelque chose sur « malaisant » à ça. Ben oui, « malaisant », ça n'est pas au Scrabble en passant. Bon, 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 bon. Donc, cette petite incompréhension-là nous montre que même si tous les deux, on est né au Québec, on n'a pas nécessairement la même culture. Oui, exactement, parce que, dans le fond, la langue fait partie, c'est une partie importante de la culture. On a bien différentes façons de communiquer, de s'exprimer dans une même langue, mais ça peut aussi être une source d'incompréhension et de malentendu. Tout le monde s'identifie à une culture à différents degrés, qu'il s'agisse d'une culture nationale, une culture régionale, ethnique ou autre, comme on vient d'ici ou d'ailleurs. Est-ce que tu as une définition? Ben, il n'y a pas de définition consensuelle de la culture. Grosso modo, disons que c'est l'ensemble des phénomènes de la vie sociale, et ça regroupe une multitude d'éléments qui se transmettent une génération à l'autre, mais aussi, peut-être même surtout, qui se transforment au fil du temps pour influencer nos valeurs, nos manières de dire, nos manières de faire, nos manières de penser. Donc, dans le fond, tu fais référence à tout ce qui est lié à la famille, à l'éducation. On peut peut-être penser aussi aux normes qui sont implicites ou explicites. Peut-être que je peux penser au système philosophique ou religieux, puis notre manière de communiquer, que ce soit verbale ou non verbale, comme les petits regards, le contact visuel que tu m'as envoyé tantôt. Oui, c'est ça, en gros. Mais tu sais que les éléments relatifs à la culture se comptent par centaines en anthropologie. Donc, tu vois que ce n'est pas une chose simple du tout. Non, non. Je pense qu'il y en a tout près de 800. Donc, on est tous différents en tant que personnes. Ces différences-là ne sont pas toutes problématiques, mais on les valorise même. On est une société, le Canada, qui valorise beaucoup la différence. D'accord. Donc, si on dit que différentes cultures peuvent amener différentes représentations, on va faire un petit test, une petite démonstration qui n'est pas scientifique du tout. Donc, sur l'image qui est ici, moi, je te dis que je vois deux personnes qui présentent un colloque. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu vois là-dessus? On est plutôt bossu, tu ne trouves pas? Oui, j'avoue un peu. Mais moi, je vois surtout deux racines de gingembre. Oh! Bon, ça, c'est tout un écart de représentation, je crois. Bien, sans doute une différence. Mais dans ce cas-ci, la différence est banale ou anodine. Mais parfois, les différences de valeurs, de représentations entre deux personnes peuvent devenir une source de malentendu et d'incompréhension, en contexte clinique notamment. Donc, plus l'écart est grand, bien, plus il peut être difficile de s'entendre, voire même de communiquer. Là, si tu dis que la culture, ce n'est pas juste une histoire de pays d'origine, de différence de nationalité, pourquoi s'intéresser aux travailleurs qui sont issus de l'immigration? Oui. La part des nouveaux emplois occupés par les immigrants est quand même assez importante. Au Canada, ça va en croissant. Et comme dans de nombreux pays membres du G7 ou de l'OCDE en général, la structure du Québec a beaucoup changé depuis un demi-siècle. Puis, il y a un contexte de migration internationale qui préoccupe tout le monde. Pas juste nous, en SST, mais tout le monde est préoccupé par ça. Il y a un changement, un contexte de changement démographique important qui mobilise de nombreux acteurs dans différents domaines dans la société. Et c'est, bon, ça, c'est le thème de la journée, le visage changeant de la main-d'œuvre. Ceci étant dit, comme chercheur à l'IRSST, j'ai quand même vu passer depuis longtemps des études qui pointaient vers certains enjeux liés à la SST chez les personnes immigrantes. Donc, on a commencé comme ça. On constate beaucoup un cumul des situations de précarité chez les personnes immigrantes, surtout chez les nouveaux arrivants, mais chez les immigrants en règle générale. Aussi, en ce qui concerne le contexte de travail, un contexte de travail où les personnes immigrantes se retrouvent de manière, disons, disproportionnée, dans des situations où les conditions sont moins favorables, plus difficiles. Il y a aussi toute la question de l'intégration socioprofessionnelle qui peut être préoccupante et qui mérite qu'on s'y attarde. Donc, dans le fond, tout ça peut les placer dans des situations de vulnérabilité. Oui, c'est ça. On est parti de ces constats généraux-là pour faire le point et pour bâtir notre programmation de recherche. D'accord. Est-ce que tu as des raisons plus personnelles de t'intéresser à l'immigration? Disons que je suis un peu tombé dans la marmite de par ma formation en anthropologie. Le fait d'avoir étudié dans cette discipline-là m'a prédisposé, m'a ouvert l'esprit aussi sur la question de la diversité culturelle à l'échelle du monde et puis sur la question de l'immigration internationale. Donc, je suis allé en ligne à quelques reprises pour faire mon Ph.D. Puis, bon, tout ça m'a sensibilisé à ces questions-là. J'ai vécu moi-même des situations de choix culturels, de devoir vivre la solitude, de me bâtir un réseau social, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre les codes locaux, le non-verbal. Donc, tout ça, je l'ai vécu. Donc, je peux me mettre dans une bonne… disons que je suis dans une bonne posture pour comprendre un petit peu ce que peuvent vivre les nouveaux arrivants qui doivent tout bâtir à partir de zéro. Et puis, justement, ici, là, on voit, dans mon village, là, où j'irais mon Ph.D., mon voisin qui est devenu mon interprète, mon guide et mon assistant de recherche. Donc, là, il serait le temps de s'attarder, là, de passer aux travaux de l'IRSST qui ont été faits, là, pour mieux comprendre la SST des travailleurs issus de l'immigration. Oui, c'est vrai qu'en SST, on a abordé plusieurs thématiques jusqu'à présent. Si on regarde le tableau, ça a commencé par un premier bilan de connaissances sur le thème général de la culture et de la réadaptation que j'ai publié en 2012 et puis qui a un peu jeté les bases de notre programmation dans le champ réadaptation. Il y a l'étude en prévention de Sylvie Gravel et de son équipe qui est publiée en 2013 et qui portait sur les stratégies de prise en charge de la SST dans les petites entreprises qui embauchent une grande proportion de travailleurs immigrants à Montréal. Ce projet-là avait démarré en 2008. Je pense que c'est le premier projet qui portait spécifiquement sur les immigrants qui a été financés par l'IRSST. Ensuite, avec Pascal Prudhomme, l'équipe des statistiques, à laquelle je l'ai rattaché aussi, a publié un rapport, un bilan de connaissances, justement, sur les différentes bases de données sur les immigrants. Donc, on voulait mieux savoir quelles bases de données on peut utiliser pour mieux comprendre leur parcours, leur situation d'emploi, etc. Et puis, parce qu'on n'a pas de données élésionnelles. Si on veut utiliser les données de la CNESST, on ne peut pas… il n'y a rien qui est consigné qui nous permet d'identifier les risques spécifiques aux travailleurs immigrants. Donc, il y a d'autres façons de le faire, mais c'est un peu plus compliqué, évidemment. On parle de pairage de bases de données, puis de… Et puis, en 2017, avec mon équipe, on a publié un rapport de recherche pour… qui portait sur la compréhension du processus de réadaptation et de retour au travail dans les contextes de diversité ethno-culturelle. Donc, on a fait sortir un certain nombre d'enjeux, si on veut, sans aller dans les détails. Il y a des questions d'alliances de travail, de la durée des interventions, de différents types de barrières, linguistiques, culturelles ou autres. La question des parcours aussi, des parcours parfois chaotiques. Et puis, en ce moment, découlant de ce rapport-là, on est en train de mener une étude qui porte sur la construction de l'alliance de travail ou l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la même chose, dans un contexte clinique interculturel. Et une autre étude aussi qui est menée actuellement, qui porte sur le développement de compétences interculturelles au sein d'organisations qui se consacrent principalement à la SST et à la réadaptation. D'accord. Alors, ça vous fait une belle brochette de projets. Mais aujourd'hui, on va s'attarder, on ne présentera pas tout ça, on va s'attarder aux résultats du bilan de connaissances puis du projet de recherche qui avait pour objectif de bien comprendre le processus de réadaptation puis de retour au travail dans un contexte interculturel. Donc, dans nos travaux, on s'est rendu compte que pour faciliter l'intervention de réadaptation, il fallait mieux comprendre l'influence, ce qui influence la rencontre et ses différents enjeux. Dans le fond, la rencontre interculturelle, c'est lorsqu'un intervenant va interagir et communiquer avec un travailleur qui a une lésion professionnelle qui est déclarée et indemnisée, un travailleur et un intervenant qui ont des horizons culturels différents, puis ils interagissent ou ils communiquent, soit par téléphone ou en présence physique. Et si j'imagine que tu voulais parler des barrières linguistiques? Oui, oui, oui. Parce qu'encore faut-il assurer la communication. La présence de barrières linguistiques, on le sait, c'est un déterminant majeur de la rencontre interculturelle, de toute rencontre interpersonnelle en règle générale. C'est un enjeu majeur qui peut rendre difficile la compréhension des problématiques des travailleurs et être un obstacle au retour au travail quand, justement, le travailleur a perdu son lien d'emploi et qu'il doit se trouver un nouveau travail. Donc, s'il y a une petite brèche dans cette barrière linguistique-là, puis qu'on est capable de communiquer, ce qui arrive quand même assez fréquemment, est-ce qu'il y a un autre enjeu qui plane au-dessus de la rencontre interculturelle? Oui, absolument. Dans bien des cas, il faut expliquer le cadre médico-administratif parce que la méconnaissance du système, le système de santé, le système d'indemnisation, toutes les lois en matière de SST ne favorisent pas les travailleurs à indiquer à leur médecin qu'il s'agit d'un accident de travail. Donc, on l'a vu dans nos études, dans nos travaux, des travailleurs qui, ça a pris des mois, plusieurs mois, avant de dire, de préciser à leur médecin, « Ah, bien, tu sais, mon problème de coude, c'était lié à mon travail. » Parce que, puis là, elle nous disait, « Je ne comprenais pas pourquoi c'était pertinent de le préciser. Soigne mon coude, puis c'est tout. » Donc, tu vois l'importance de comprendre le système. Mais si, admettons, la lésion est déclarée, il a dit que c'était une lésion, que ça venait du travail et tout ça, dans le fond, une méconnaissance du système pourrait aussi, dans certains cas, créer des attentes élevées qui ne cadrent pas nécessairement, qui n'est pas en phase avec le cadre qui est en place. Absolument. Donc, à part ces deux enjeux majeurs qu'il faut traiter au préalable de la rencontre interculturelle, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la rencontre interculturelle, puis avoir un impact sur la qualité des interactions qu'il y a entre un intervenant, puis un travailleur issu de l'immigration? En fait, Édith, là, nos recherches ont montré qu'on doit tenir compte de trois grands facteurs qui influencent non seulement la rencontre, mais aussi tout le processus de réadaptation, de retour au travail. On les voit ici, là. D'abord, la compétence interculturelle de l'intervenant, la situation pré-lésionnelle du travailleur immigrant et les écarts de représentation culturelle en réadaptation. Mais ça, la question des écarts de représentation, c'est documenté depuis un certain temps. Réadaptation, là, c'est maintenant reconnu comme un facteur important, là, à approfondir. D'accord. Donc, tu as dit que tout d'abord qu'il y avait la compétence interculturelle de l'intervenant, mais on sait que, bon, on dit l'intervenant à ce stade-ci, mais on sait que le travailleur va rencontrer une multitude, une multitude, quelques intervenants, là, au cours du processus de réadaptation et de retour au travail. Donc, si j'ai bien compris, là, l'ensemble de vos travaux, la compétence interculturelle, là, de l'intervenant, c'est l'habileté qu'a l'intervenant à bien comprendre les spécificités d'une situation d'interaction, là, interculturelle. Puis, non seulement ça, c'est de comprendre aussi toute la situation, là, pré-lésionnelle du travailleur pour pouvoir s'y adapter, là, puis faciliter les échanges. Oui, c'est ça. C'est être sensible, en fait, aux différents parcours pour mieux identifier les besoins de la personne. D'accord. Et ça, le développement de cette habileté-là, cette compétence-là, si on veut, ça s'articule autour de quatre aspects, si on veut. D'abord, on le voit ici, là, l'attitude d'ouverture, la prise de conscience, les habiletés relationnelles et l'acquisition de connaissances culturelles. On va regarder un peu plus en détail ce que ça implique, puis toutes les mises en garde aussi, ce que ça implique aussi. L'attitude d'ouverture, tout d'abord, parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin, si on n'a pas cette curiosité de mieux comprendre les personnes de différentes cultures, de différents horizons. Est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de préjugés? Bien, non, c'est sûr que non. On dit souvent « combattre les préjugés », mais non, les préjugés, c'est normal. C'est normal d'en avoir. Tout le monde a des préjugés. Ce qui compte, c'est d'en prendre connaissance et de voir, de considérer nos propres déterminants culturels et voir comment nos biais, nos idées préconçues peuvent influencer la relation thérapeutique ou la relation de service avec une personne. Donc, c'est là, tu vois la nuance? Oui, dans le fond, c'est de se poser… De ne pas vouloir éliminer les préjugés, c'est un peu pire. On a tous les préjugés. Dans le fond, c'est de se poser la question « est-ce que j'ai des idées préconçues qui peuvent influencer mon intervention et ma manière de percevoir le travailleur? » Oui, et comment je peux dépasser ces idées-là? Dans le fond, on pourrait penser à acquérir des connaissances culturelles, donc s'intéresser à d'autres cultures. Mais ça, est-ce que ça veut dire de s'intéresser à toutes les cultures? Non, c'est sûr que non, parce que ça a été… même, on a beau avoir étudié en anthropologie, je suis moins d'avoir les connaissances, toutes les cultures de la Terre. Oui, c'est… et plus encore, quand on parle d'acquérir des connaissances culturelles, il faut se poser la question « quelle connaissance est vraiment utile dans mon travail d'intervenant? » Et puis, ce matin, il y a Corinne Godard qui parlait du risque de stéréotypie qui crée des catégories naturalisantes. Bien, je pense que ça s'applique parfaitement à cette question-là des catégories ethno-culturelles ou l'immigration. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Bien, on pourrait dire « les gens de tel pays se comportent de telle façon. » Mais comme les connaissances à acquérir, là, par exemple, qu'est-ce que… Bien, c'est sûr, oui, c'est certain que, déjà, mettons, on prend une infirmière qui travaille dans un CLSC, dans un arrondissement, où il y a beaucoup d'immigrants. Prenons l'exemple de Parc-Extension. On sait beaucoup, il y a beaucoup de gens originels de l'Asie du Sud dans le Parc-Extension. Ça serait peut-être intéressant, voire même pertinent pour cette personne-là, d'aller se renseigner sur l'histoire de l'Asie du Sud, de l'Inde, Pakistan et tout ça, pour la situation géopolitique, l'économie, les différentes populations qui y vivent et qui se côtoient. Ça peut donner un peu de matière pour engager l'intervenant dans un échange constructif avec le patient. Et souvent, les patients le disent eux-mêmes, ceux qu'on a interrogés, on apprécie beaucoup quand les gens, nos intervenants, s'intéressent à nous. OK. Donc, je ne me trompe pas en disant que les habiletés relationnelles sont au cœur de ces rencontres-là. Oui. Absolument, oui. Donc, c'est la même chose. Que ce soit dans n'importe quelle rencontre, même la rencontre interculturelle, les habiletés relationnelles sont importantes. C'est important d'établir la ligne de confiance, comme je l'ai dit tantôt. C'est une de nos données émergentes dans les premiers projets. Donc, établir la ligne de confiance pour qu'il y ait une alliance assez forte avec le travailleur pour aborder des questions plus sensibles ou plus intimes. C'est important parce que sinon, ça peut couper court au processus thérapeutique. Donc, quand on parle d'aborder d'autres questions qui sont plus intimes, on peut s'intéresser au deuxième élément qui influence la rencontre interculturelle, qui est la situation pré-lésionnelle du travailleur immigrant. Donc, comme vous devez vous en douter, la situation pré-lésionnelle, c'est toute la situation et le contexte du travailleur avant sa lésion. Oui. C'est l'ensemble des circonstances qui ont marqué la vie du travailleur de sa décision d'émigrer jusqu'à la survenue d'une lésion professionnelle. Donc, tout ce qui se passe entre les deux s'avère que c'est très important pour juste s'intéresser au contexte immédiat de survenue de la lésion, mais tout l'ensemble du contexte. Donc, on parle, entre autres, du contexte de travail? Oui. Parce qu'en plus d'intéresser aux conditions de travail du travailleur, on peut s'informer sur son type de lien d'emploi. Est-ce que c'est un travailleur d'agence? Est-ce que c'est un travailleur étranger temporaire? Est-ce que c'est un travailleur contractuel, à temps partiel, surnuméraire, etc.? Est-ce que le travailleur a vécu des situations de harcèlement, des situations de discrimination, une discrimination sous toutes ses formes, ethno-racial, mais aussi, il y a son handicap à son âge, à son genre, il y a un paquet de choses, de facteurs de discriminance, si on veut, qui peuvent être vécus par les travailleurs. Dans le fond, par exemple, la pratique d'assignation temporaire, c'est comme dire, c'est plus difficile à mettre en place chez les travailleurs d'agence qui travaillent officiellement pour l'agence et pas pour l'entreprise cliente où a lieu la lésion. Oui, c'est un bel exemple. Puis, en plus du contexte de travail, c'est de s'intéresser aussi au parcours migratoire et d'insertion professionnelle. Oui, ces parcours peuvent être marqués par différents éléments de rupture. La rupture, qu'est-ce que tu veux dire de la rupture? La notion de rupture en sociologie, parce que ça vient de la sociologie, ça implique ici plusieurs points tournants dans la vie d'une personne. Différents moments de redéfinition, si on veut, de remise en question. Ça implique aussi un possible effondrement de l'image. L'image, par exemple, qu'on avait de son projet migratoire, l'image qu'on avait de ses possibilités d'emploi dans la société d'accueil, tu vois, un petit peu. Et puis, disons que les parcours idylliques sont plutôt rares chez les immigrants, les parcours linéaires non plus. Donc, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres, mais bon, nos travaux indiquent que, justement, que l'annonce de possibles limitations fonctionnelles peut constituer un point de rupture important dans le parcours des travailleurs. Et puis, cette rupture-là oblige, évidemment, à faire des choix, à donner un sens nouveau à sa vie, à trouver un nouveau sens de la cohérence. Imagine, par exemple, la détresse d'un travailleur qui est surqualifié par rapport à l'emploi qu'il occupait au moment de sa lésion et qui, à cause de ses limitations fonctionnelles, ne pourrait même plus exercer l'emploi pour lequel il a été formé dans son pays d'origine. On a vu ça aussi. On l'a vu souvent. Et puis, on a vu apparaître aussi un possible sentiment de honte chez certains travailleurs qui, souvent, cachent à leur famille restée au pays, qui sont indemnisés ou qui sont en absence de travail. Donc, dans le fond, c'est pour ça que c'est important de poser des questions pour bien comprendre les attentes en termes de retour au travail, là, du travailleur. Puis, pour poser ce genre de questions, il faut avoir établi, là, un lien de confiance, un lien de confiance auquel les écarts de représentation peuvent avoir un impact. Oui, oui. Donc, les écarts de représentation, bien, c'est un facteur important qui sont liés, bon, aux différentes représentations qu'entretient le travailleur et son intervenant par rapport au processus de prise en charge. C'est important parce que, comme on l'a abordé un peu tout à l'heure, un écart important qui peut avoir une incidence sur le parcours de retour au travail. Donc, si on veut atteindre un but commun, si on veut se fixer des objectifs précis, bien, il faut réduire ces écarts-là le plus possible. Et pour ça, bien, encore faut-il se donner les moyens pour… de prendre conscience de ces écarts-là. Encore faut-il avoir la possibilité d'investiguer davantage la perception des travailleurs, parce que tout ça, ça demande du temps à l'intervention. Donc, entre autres, il y a la perception liée à l'attitude puis au comportement relatif à la douleur. Mais tu me disais pourquoi tu as mis une carotte? Bien, là, Daniel, ce n'est pas une carotte, là. Je pense que tout le monde ont compris que… tous les gens ont compris que c'était un piment fort. Comme la culture… bien, la perception de la douleur varie, là, selon les différentes cultures, bien, je me suis dit que c'est comme un piment fort. Il y a certaines personnes qui vont croquer dans un piment fort puis qui vont presque s'étouffer, puis il y en a d'autres, là, qui vont presque apprécier. Donc, je me trouvais songée là-dessus, là. Puis que les perceptions relatives au traitement de la douleur et les capacités peuvent varier, là, les attentes peuvent varier, là, par rapport à l'efficacité puis du traitement attendu entre l'intervenant, là, puis le travailleur. Oui. Puis, bon, les perceptions relatives à la douleur, c'est un peu un classique en réadaptation. C'est très, très documenté. Et… mais il y a d'autres perceptions qui sont, à mon sens, aussi importantes, en tout cas, que les personnes qu'on a interrogées dans nos travaux nous rapportent beaucoup, c'est la perception d'autonomie, de l'importance de l'autonomie dans le processus. Donc, parce que l'autonomie dans les sciences de la réadaptation, si on pense notamment à l'ergothérapie, bien, c'est au cœur de la discipline. Faire en sorte que le patient retrouve une autonomie fonctionnelle le plus possible, alors que dans beaucoup de sociétés, l'autonomie n'est pas aussi importante. On mise beaucoup plus sur l'interdépendance et le rôle des membres de la famille pour les soutenir à travers le processus. Donc, ça peut créer des points de friction, d'incompréhension, de désaccord, disons, entre le patient et son équipe clinique. La perception d'incapacité, qui est aussi de mieux en mieux comprise, pas juste en immigration, mais chez les travailleurs en général, un écart dans la perception de la capacité à réintégrer son emploi, qui peut être perçu différemment, tant chez le travailleur qu'au sein de son équipe clinique, que chez les intervenants en santé, en SST, pardon, que chez l'employeur. On a vu des situations où un travailleur se sentait tout à fait prêt à réintégrer son emploi, mais l'employeur lui disait, bien, non, tu reviendras quand tu seras à 100 %. Donc, dans le fond, ces écarts de représentation-là étaient plutôt liés à la lésion. Quand on arrive à la perception de soi, j'ai de la difficulté à voir, là, qu'est-ce que tu veux dire par… C'est des écarts de représentation qui concernent la… Non, ça, c'est pas une question d'écart entre thérapeute ou patient. Ici, ça fait le pont avec, selon ce dont j'ai parlé plus tôt, là, quand on parle de rupture dans un parcours, c'est la question de… Ça, on revient à l'effondrement de l'image de soi, quand on est obligé de reconsidérer les choses, de se redéfinir un sens, une identité de travailleur, identité en termes de soutien familial, parfois. Donc, c'est ça qu'on entend ici par perception de l'image de soi. Par rapport à l'intervenant, est-ce que sa perception de soi a un impact ou… Ça joue différemment, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants en SST, en réadaptation, nous disent « On n'a pas les outils qu'il faut pour intervenir dans des contextes pluriéthniques. » Et ça, ça génère un sentiment d'inefficacité, un sentiment d'échec, à répétition, qui fait que ça remanque sur leurs propres compétences et le prennent parfois de manière très personnelle. D'accord. Là, on a parlé de la perception de soi. Là, on revient à des écarts de représentation par rapport à la perception du rôle des autres. Le rôle des autres, c'est pas juste le rôle des intervenants ou de l'intervenant, c'est aussi le rôle de la famille dans le processus thérapeutique. Oui, c'est apparu très souvent dans nos travaux. La présence familiale, dans certains cas, elle est jugée importante, voire même nécessaire, à travers le processus thérapeutique, mais aussi au niveau de la prise de décision. Donc, tu sais, dans certaines sociétés, on informe d'abord la famille du diagnostic et de son pronostic. Et dans les cas les plus graves, on n'informe même pas le patient de son diagnostic. La famille préfère garder ça pour elle pour ne pas alerter davantage le patient. Donc, ici, dans notre société, toute la règle de confidentialité qui joue. Donc, tu vois un petit peu l'écart ici. Oui, oui, oui. Fait que dans le fond, là, ça fait le tour des écarts de représentation possibles. Puis là, on se rend compte en conclusion qu'avec tous les enjeux ou les facteurs qui peuvent influencer la rencontre interculturelle, qui se passe à plusieurs moments tout au long du processus de réadaptation et de retour au travail, on voit toute l'importance de développer la compétence interculturelle de l'intervenant. Et ça, à plusieurs niveaux. Oui, à plusieurs niveaux parce que, bon, la littérature a beaucoup axé sur le niveau individuel. Mais nous, on a mis l'accent également sur le niveau collectif et organisationnel. Donc, aujourd'hui, vous aurez compris qu'on a surtout abordé le niveau individuel. Mais j'aimerais ça que tu me parles des deux autres niveaux, Daniel. Tout d'abord, le niveau organisationnel, c'est l'engagement de l'organisation en termes de reconnaissance de la diversité dans ses rangs et aussi la clientèle. C'est aussi, de la part de l'organisation, la reconnaissance de l'exigence pratique de l'intervention en interculturelle. Tantôt, je parlais un peu, des fois, ça peut être plus long, l'intervention. Si ce n'est pas reconnu ou si l'organisation n'est pas au courant de ce que ça implique, bien, ça peut vouloir dire un plus grand écart entre la tâche prescrite et la tâche réelle. Et ça peut être un facteur d'épuisement chez les intervenants. Il y a ça. Le niveau collectif, c'est une équipe de travail qui se réunit sur une base régulière pour aborder ces différents enjeux. Alors, ça peut être aussi autre chose que l'immigration ou la diversité, mais qui se réunit pour partager leurs différentes expériences dans un esprit de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc, ça peut se faire sous forme d'ateliers de réflexion, de communautés de pratiques, par exemple. Dans le fond, c'est de mettre en place des conditions gagnantes, des ressources pour faciliter l'implantation de cette démarche réflexive-là, puis aussi soutenir les intervenants dans leur travail. C'est ça, exactement. Donc, dans le fond, si vous voulez en savoir plus sur la rencontre interculturelle, puis les stratégies à mettre en place aux différentes étapes du processus de réadaptation et de retour au travail, je vous invite à consulter dans les prochaines semaines un document qui va être mis en ligne sur le site de l'IRSST. Et également, depuis peu, l'IRSST coordonne un réseau d'échanges sur la SST des travailleurs issus de l'immigration. C'est un réseau qui se veut paritaire. Donc, l'objectif, c'est de créer un espace de discussion autour de la prévention, pas juste de la réadaptation, on a parlé beaucoup de réadaptation, mais de la prévention et de la réadaptation des travailleurs issus de l'immigration. Donc, si votre organisation désire qu'il y ait des représentants au sein de ce réseau-là, parce que, bon, on a tous quelque chose à apprendre, des activités qui se passent en prévention ou en réadaptation sur les travailleurs issus de l'immigration, nous, à l'IRSST, ça nous aide à alimenter nos projets de recherche. Donc, si votre organisation est intéressée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sur le site de l'IRSST. Je rajouterais que ça se veut paritaire, mais on a aussi des membres des organismes communautaires qui sont membres du réseau. D'accord. Donc, alors, voilà, je vous remercie de votre attention. Et comme nous, on a parlé d'une démarche réflexive, nous allons vous laisser sur une petite citation. Oui, ça vient d'Amine Malouf, dans son livre « Les identités motrières ». Il dit que c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est aussi notre regard qui peut les libérer. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.